C'était la religieuse qui était directrice de la clinique ici à Saint-Jean qui s'est aperçue que les infirmières n'étaient pas suffisamment formées et que quelqu'un qui arrivait en fin de vie on le mettait dans une petite chambre et on camouflait on ne répondait pas facilement aux appels donc il y avait un malaise et elle s'est dit c'est pas possible que ça continue comme ça il faut vraiment une attention toute particulière pour les personnes qui arrivent en fin de vie donc elle est allée elle-même se former alors en Angleterre et quand elle est revenue elle a mis ceci en place à Saint-Jean. Les soins palliatifs ce sont les soins qui sont donnés aux patients et à sa famille lorsque les soins curatifs donc les soins, les traitements thérapeutiques n'ont plus d'effet. Les soins palliatifs concernent le patient bien évidemment mais aussi bien sûr la famille et d'ailleurs aussi l'équipe soignante donc les soins palliatifs c'est l'ensemble des soins pour toutes les personnes qui tournent autour du patient palliatif éventuellement en fin de vie. Le confort à tout point de vue du patient autant physique et ça de plus en plus avec tous les médicaments qu'on a au niveau de la douleur les patients arrivent souvent très très douloureux chez nous donc c'est le contrôle de la douleur c'est psychologique aussi social tout est pris en compte et en fait dans notre unité ce qui est par rapport à une autre unité c'est qu'on prend aussi en charge les familles. Le bouddhiste n'est pas fondamentalement différent, on attend de quelqu'un c'est une présence attentive, une écoute ouverte, un non-jugement et aussi une présence qui encourage. Donc en 2002 ont été promulguées trois lois qui vont de pair la loi sur les soins palliatifs, la loi sur les droits du patient et la loi sur l'euthanasie. La loi sur les soins palliatifs définit principalement deux choses, ce que sont les soins palliatifs et qui a droit à des soins palliatifs. Depuis ces trois lois de 2002 il y a eu des arrêtés d'exécution à ces lois ça veut dire que dans la loi sur les soins palliatifs il était marqué que tous les citoyens avaient le droit aux soins palliatifs. Bien sûr on apprend principalement en travaillant ici au quotidien mais à la base je pense qu'il faut vraiment une connaissance. Et ça on remarque que dans les autres unités qui nous transfèrent des personnes qui sont en palliatif, ils ne sont pas adéquats pour ça. Il n'y a pas de formation, c'est-à-dire qu'on a un cours de pharmacologie qui nous parle des anti-douleurs, on a un cours d'oncologie qui va nous parler éventuellement de la douleur liée à des métastases osseuses, mais on n'a aucune formation pendant notre cursus face justement aux soins palliatifs ou par rapport à la législation liée à l'euthanasie. Alors les formations ça dépend à qui elles s'adressent. Il y a des formations pour les soignants en soins palliatifs et ces formations peuvent être données par le CFM justement, par Arémis, cancer et psychologie. Pour les volontariats en soins palliatifs, Paliabru justement organise des formations pour les futurs volontaires en soins palliatifs puisqu'il y a un modus vivendi sur Bruxelles qui dit que tout volontaire en soins palliatifs doit avoir suivi une formation de 10 jours telle qu'elle est donnée à Paliabru. Vraiment de proposer pour les gens qui vont faire la médecine interne, l'oncologie, des gens qui vont être en contact avec des patients en fin de vie, d'être effectivement au moins avoir eu un contact déjà au préalable et pas se retrouver une fois qu'ils sont pégés, donc lâchés dans les hôpitaux, un petit peu démunis et sans armes par rapport à ça. Il faut que nous on soit très au clair avec notre propre deuil, c'est pour ça qu'on a cette formation aussi, pour que nous on se situe par rapport à tout ce qui est mort et deuil, pour que ça n'interfère pas avec ce qu'on entend. On va sensibiliser les jeunes médecins au fait que le fait d'accompagner les gens vers la fin de vie, ça fait partie intégrante de leur travail. C'est tout le temps un travail d'attachement et de détachement. C'est pour ça que c'est très difficile sur le terrain pour les soignants. Quand un patient décède pour certaines infirmières un matin et qu'à 14 heures il y a un autre patient dans le lit, c'est pas toujours facile psychiquement. C'est vrai que j'ai eu un peu plus de mal à gérer, puisque j'avais un deuil à gérer là aussi moi, d'être entrée vraiment en amitié avec cette personne sur un plan plus personnel. Le deuil c'est quelque chose de très très personnel. Chaque sujet, chaque personne réagit différemment face au deuil. Alors ça arrive aussi qu'on se retrouve dans une situation où les gens sont en déni complet. Donc jusqu'à la fin ils disent non mais je vais bien, je vais rentrer à la maison, tout va bien. Il y a des personnes effectivement qui sont dans le déni. Souvent quand on vous apprend que vous avez une maladie, la première chose c'est non c'est pas vrai, pas moi. Va demander un deuxième avis, on s'est trompé. Et donc c'est sûr qu'il y a des étapes. Il y a le déni, il y a la tristesse, il y a la colère, il y a en théorie il y a des étapes. Mais tout le monde ne passe pas par les mêmes étapes, pas en même temps, différemment. C'est très très singulier. Je suis parfois étonnée de voir par exemple des gens qui ont été très angoissés pendant tout le processus de traitement et qui finalement ne répondent plus à leur chimiothérapie et voilà et on passe plutôt en soins palliatifs. Soit en général des gens qui se posent vraiment et qui sont beaucoup plus sereins que le reste de la famille. Il est important d'essayer de resituer la mort dans un courant de vie. Parce que si on passe sa vie à l'hôpital, il y a un moment où on ne tient plus le coup. Il faut avoir d'autres choses à côté pour tenir le coup sinon c'est pas possible. Pouvoir penser à soi justement quand on sort d'ici, faire des choses qui vous font profondément du bien, plaisir, aller promener en forêt, se recontacter avec la vie. Moi j'ai vraiment besoin de ça. On dit toujours que pour pouvoir prendre soin des autres, il faut prendre soin de soi d'abord et être en amitié avec soi-même. auそうですね en amitié de soi. Il faut avoir un peuilles déc� confirmed. Sous-titrage Société Radio-Canada